Générique Bienvenue à tous dans votre flash de la mi-journée. On commence cette édition par un point sur la situation de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 88 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés sur la journée du 29 mars, ce qui porte désormais le total à 1 608 cas confirmés de Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez également qu'actuellement 658 personnes sont hospitalisées. 182 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, la région déplore 72 décès. Sachez également que 277 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Face à l'épidémie de Covid-19 qui a obligé de nombreuses entreprises à fermer le temps du confinement, le député Alephi Loïc Prudhomme appelle l'État à prendre un arrêté de catastrophes naturelles permettant aux assurances d'entrer en jeu pour l'indemnisation face aux pertes subies. Face à cette catastrophe, qui du coup est une catastrophe naturelle, puisque de nombreux professionnels s'assurent pour ces catastrophes naturelles. Mais ça mettrait les assureurs qui réalisent, d'après ce que j'ai pu regarder, un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards d'euros par an dans notre pays, d'avoir la solidarité qu'ils doivent avoir. Donc il suffirait que le gouvernement prenne un arrêté interministériel, comme c'est le cas quand il y a des événements climatiques, en décidant que cet événement pandémique relève d'une catastrophe naturelle. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'assez rapidement, vous allez sur le site de la Fédération française des assureurs, d'une manière, je dis dans mon communiqué de presse, rapide, qui interroge. Ils ont dit, ben non, catastrophe naturelle, ça ne marche pas, on ne peut pas couvrir, la pandémie, on ne peut pas la couvrir, parce que c'est un risque qui est inassurable, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc. Moi, je pense que non, c'est un risque d'abord assurable, qu'ils peuvent éventuellement y mettre des limites dans le temps, mais en tout cas que les pertes d'exploitation sur ces semaines de confinement devraient être couvertes par cet état de catastrophe naturelle. Et je le rappelle aussi, parce que les assureurs, oublie de le mentionner, les assureurs sont eux-mêmes assurés auprès de compagnies de réassurance, qui sont des compagnies mondiales, et qui réassurent le risque des assureurs. En cette période de confinement, des bricoleurs amateurs de l'agglomération bordelaise ont lancé un groupe sur les réseaux sociaux. Équipés d'imprimantes 3D, ils mettent à profit leur temps de confinement pour fabriquer des visières de protection pour le personnel de santé. Cette démarche de solidarité a été lancée en fin de semaine dernière à Villeneuve-dornon, et petit à petit, elle rencontre un véritable succès. Leur groupe Facebook reçoit des demandes de fabrication de visières de protection des départements limitrophes. Une visière qui va se placer, hop, voilà, je vous la montre ici, qui va se placer sur la tête, voilà, et qui va être sur laquelle on va venir apposer une feuille transparente, transparente, transparente type feuille de document qu'on aura au préalable perforée avec une perforatrice standard, perforatrice 4 roues de bureautique tout bête. Le concept de ces équipements-là, c'est d'ajouter une protection. Alors, j'insiste sur le fait qu'à aucun moment, ça va se substituer à des équipements de protection individuelle. On prévient bien les gens qui nous prennent ce type d'équipement, on leur dit attention, ça n'exclut pas toutes les protections que vous avez, c'est-à-dire les charlottes, les gants, les masques, toutes ces choses-là. Voilà, ça rajoute simplement le fait de les protéger pour les projections. Alors, on est absolument débordé. On a actuellement, en fait, le groupe qu'on a monté sur Facebook au niveau de Bordeaux a démarré vendredi. Et actuellement, j'ai réussi à regrouper une quarantaine de makers, on appelle ça les makers, 3D. Et nous avons actuellement, sur une application que j'ai développée en ligne, je vois, j'ai 447 visières à fabriquer. Les gens qui nous demandent ça, on a des surrogénantistes, des généralistes, des infirmiers et infirmières libérales, des EHPAD, des maisons de santé, des supermarchés. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question concernant le Covid-19, n'hésitez pas à nous contacter. Nous y répondrons chaque soir à partir de 18h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage ST' 501